Bonjour à tous, un plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc oui, ça fait un peu de temps qu'on n'a pas fait de vidéo, mais à chaque fois on en nous excuse. Moi de mon côté j'avais des examens, je viens de terminer mon école de commerce. Et donc voilà, j'allais pas mal d'examens, j'en ai encore deux la semaine prochaine, mais bon là j'ai un peu plus de temps de faire des vidéos. Et de partager un maximum d'expérience. Voilà, comme vous avez pu le remarquer dans le titre et dans la miniature de cette vidéo, c'est pas une vidéo de chasse, puisqu'on a plusieurs passions. Et à travers de cette chaîne YouTube, on voudrait partager un maximum de choses. On a quatre piliers très importants. Au niveau des cas, donc il y a la chasse, donc on a fait pas mal de vidéos sur la chasse. Deuxième point, ça va être le bricolage. Donc j'avais mis, vous allez le voir en haut à droite, la vidéo où j'avais bricolé le coffre de ma voiture pour transformer la voiture de ville en voiture de chasse. Ça m'avait bien plu. Le troisième point, ça va être la photographie. Donc les vidéos des animaux vivants. Donc voilà, filmer les chevreuils. Je crois que Flavien avait déjà fait ce style de vidéo précédemment. Et on va continuer, si ça, bien sûr, ça vous plaît. Le quatrième point, c'est l'histoire des armes. Donc ça, c'est un peu ma passion cachée. J'aime beaucoup l'histoire des armes à feu. J'aime, voilà, comment on en est arrivé ici grâce aux armes à feu. Et du coup, c'est pour cette raison que cette vidéo est à un autre titre et à une autre miniature. Donc rapidement, cette vidéo va présenter les armes de l'URSS, les armes de poing plus exactement. Il y a quatre armes. Donc il va y avoir le revolver Nagant 1895. Il va y avoir les Tokarev T-33 et le T-30-33. Il va y avoir le Koro 20, une arme pas très très connue. Donc le système, c'est que je vais vous expliquer ces armes en 30 secondes pour vous donner les points importants. Donc ça va être juste un petit récap des armes. Après, bien sûr, si ça vous intéresse, je pourrais faire des vidéos exclusivement sur une seule arme. Et donc, vous donner beaucoup plus d'informations. Donc là, généralement, les informations vont être la production, combien de fois elle a été produit et vendue. Le deuxième point, ça va être en quelle année elle a été fabriquée, où est-ce qu'elle a été fabriquée. Et principalement, les fabricants. Très souvent, ce sont des armes qui ont le nom de leur fabricant. En même temps, je vais passer à la vidéo. Le revolver Nagant M1895 fut inventé par les frères Emile et Léon Nagant dans leur usine en Belgique. Ce fut en 1895 que la production a commencé à Liège et à partir de 1900 à Tula, en URSS. Au début, les revolvers furent livrés pour les commandants. Mais rapidement, de grosses commandes furent signées pour armer les soldats. Environ 2 millions de revolvers Nagant russes furent ainsi produits pendant 50 ans. Ça peut paraître bête, mais c'est bien Fyodor Tokarev, l'inventeur du Tokarev T-30-T-33. Cette arme a été fabriquée par l'URSS. La production de cette arme a commencé en 1930 jusqu'en 1951. Plusieurs pays ont copié l'arme et après quelques améliorations, l'ont commercialisée dans le monde. Environ 1 000 Tokarev T-30 et 1 700 000 Tokarev T-33 ont été produits et ainsi vendus. Le pistolet Korovin n'est pas très connu en raison d'une bonne commercialisation des armes de pointe précédente. Le nom de l'arme est lié à son inventaire puisque c'est bien mieux sur Sajay Alexandrovich Korovin qui créa le premier prototype en 1920. Après trois améliorations, la fabrication commence en 1935 dans le plus grand arsenal de l'URSS, l'arsenal de Tula. Les officiers seront les uniques possesseurs de cette arme durant la Deuxième Guerre mondiale.